Hello tout le monde, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait de live, du coup c'est ce soir, j'avais envie de partager avec vous une recette que je vais faire pour notre repas, des cœurs moelleux aux chèvres et à la tomate, c'est vraiment la période, alors là on va mettre des tomates confites à l'intérieur de notre petite pâte à cake aux chèvres, mais après on pourrait mettre d'autres choses et je vais servir ça avec une salade et des tomates du jardin, donc ça va être quelque chose de sympa, en tout cas bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que les journées filent à une vitesse grand B, alors je suis toujours conseillère chez Guy Demarle, c'est un peu plus calme au niveau des ateliers, mais beaucoup de rendez-vous individuels et merci beaucoup parce que B, Say, Borealia et Cano Ophéa font un tabac, donc c'est vraiment génial et du coup ce soir j'ai envie de vous montrer encore une recette super sympa dans ce moule cœur puisqu'il va sortir du catalogue et bonne nouvelle, il est aussi en offre dans les jours chrono puisque jusqu'à lundi vous savez qu'il y a des promos et du coup sur tous les moules qui sortent du catalogue vous avez moins 30% sur le deuxième, donc ça c'est les 12 cœurs, donc ce qui est sympa c'est que vous avez 4 motifs différents, on avait déjà fait des pancakes dedans, on peut faire bien sûr les cœurs façon Pim's, on peut faire des petites panna cotta, en fait un flanc de légumes, il y a vraiment moyen de faire plein de choses, donc vraiment quelque chose de sympa et de facile à faire ce soir, j'ai simplement pris du fromage de chèvre et du yaourt nature, des yaourts faits avec ma Borealia bien évidemment, je vous invite d'ailleurs à venir goûter parce que toutes celles et ceux qui passent sont conquis, donc voilà, je vous ferai un live d'ailleurs dans les prochains jours comme ça on verra, ensuite on va assaisonner le tout, donc vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'hyper sympa et rapide à faire, j'ai oublié de vous dire on allume le four à 170 degrés parce que pour le coup il fait pas trop chaud chez nous aujourd'hui, donc j'en profite pour faire des choses au four, ensuite je vais rajouter un peu d'huile d'olive, allez avec ma spatule double en bout bien sûr, j'en profite pour vraiment bien racler et elles sont toujours aussi pratiques, aussi bien dans le chaud que dans le froid, ensuite mes oeufs, donc là il en faut trois, on va en profiter pour casser ça dans ce récipient et je vais mélanger au fouet, au fur et à mesure, donc c'est vraiment une petite pâte vite fait, sympa, vous pouvez manger ça chaud, tiède, ben voilà, alors j'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être en train de me regarder depuis vos pieds de vacances, profitez-en bien, faites-vous chouchouter, visitez, goûtez plein de choses sympas dans les belles régions de France et du monde, qui sait, d'où est-ce que vous êtes ? Alors, huile d'olive, oeuf, je vous ai mis les ingrédients dans ma publication d'avant pour vous annoncer mon petit live, bien sûr, je vous la remettrai aussi sur le club, comme ça vous pouvez retrouver toutes nos recettes et les miennes aussi, bien sûr, du poivre, voilà, donc là, j'ai tout mélangé dans mon cul de poule, je rajoute simplement de la farine avec de l'alouine chimique, pour le coup, allez, et on va terminer avec nos tomates séchées et un peu de tercine et du comté, vous pouvez prendre du prière, après vous faites vraiment avec ce que vous avez, donc vraiment quelque chose d'hyper sympa, rapide à faire, hop, je vais prendre mon tornado et y mettre, pour le coup, mes tomates confites, donc là, je les coupe à peu près juste en quatre, d'ailleurs, j'en profite, c'est le ciseau à herbe, il est à moins 50% aussi pendant ces journées, top chrono qui se termine donc lundi, à minuit, je passe encore une commande pour celles qui veulent en profiter, il y a les seureuses, il y a les tabliers, il y a les bannetons pour faire vos pains, miches ou allongés, tous ces produits sont à moins 50%, le coupe avocat, si vous ne l'avez pas encore, parce que celui-là, il est vraiment génial, et nos fameux aussi ciseau à herbe qui permettent, par les petits orifices ici, de tirer simplement tout ce qui est teint, laurier et autres, pour ne pas abîmer et ne pas avoir l'amertume ou la tige, donc ça, c'est vrai que c'est super pratique et sympa. Donc, l'hiver, alors j'aurais pu mettre mon persil aussi, tiens, en même temps, d'ailleurs, pensez-y, ça c'est vraiment quelque chose, je suis sûre que même vous êtes en train de visiter les marchés, que vous allez acheter les fruits et les légumes sur place, et que vous recevez votre bouquet de persil, alors pour pas qu'il s'abîme, vous le nettoyez, vous le séchez avec le tornado aussi, et vous mettez sous vide, et là, hop, vous entendez le pchit, j'avais celui-là depuis bien une dizaine de jours, regardez comme il est bien frais, donc les petits pots pour ça, ils sont super pratiques, aussi bien pour le persil que les feuilles de menthe, voilà, et là, je referme, et je vais sortir ma tête d'aspiration, vous la voyez là, et je vais simplement appuyer pour faire la vide, le vide d'air, pardon, et il s'arrêtera tout seul, bon, ce sera... Hop, voilà, j'ai moi-même fait du bruit, et là, c'est nouveau, complètement étanche, j'ai plus qu'à le remettre au frais, et on l'utilisera quand j'ai envie et besoin, et là, j'ai donc mes tomates qui sont hachées, mixées, pensez-y aussi, le tornado, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez emmener partout, dans vos apparts, gîtes, camping-cars, c'est vraiment pas grand en place, mais vous pouvez vraiment faire tout ce qui est les sauces deep, là, en ce moment, avec du thon, du fromage frais, simplement du chorizo, vous allez mixer aussi, et que vous allez mettre en sauce, bien sûr, avec l'ail, les fines herbes, faire vraiment des petites choses froides, des brumoises de légumes, ou des petites salades de fruits, mixées. Donc, mon fromage, hop, et on mélange le tout, là, pour le coup, je reprends ma spatule, parce que c'est beaucoup mieux que de prendre, je vous rappelle, le fouet, où vous avez tout qui risque de s'engorger. Le four est allumé à 170 degrés, on va mettre ça dans la poche à douille, ça va être beaucoup plus simple à mettre à l'intérieur, et je me suis rendu compte que j'ai pas les douilles, je crois. Alors, attendez, on va chercher ça. Je fais le tour, je vous laisse deux petites secondes. Alors, heureusement qu'il y a tout dans l'acquisine. Et là, en fait, je prends que l'embout à visser, c'est beaucoup plus simple, ou si vous avez vraiment la grosse douille, je la mets dedans, et hop, je vais vraiment la mettre, je fais mon nœud comme d'habitude, mais là, pour le coup, j'enfonce, je prends mon support, mais je ne mets pas de douille, puisque ce sera beaucoup plus facile à remplir, évidemment. On y go ! Là, j'ai les deux mains libres, c'est super pratique, et on y va. Alors, j'aurais aussi pu mettre les épices dedans, c'est vrai que tiens, c'est ce que je voulais faire, mais non, c'est... Je sais pas, j'ai trop parlé. Et du coup, l'épice, pardon, légumes ou mexicaine, elle est super sympa, un peu relevée, juste ce qu'il faut aussi bien, justement pour vos légumes, vos viandes, vos pâtes à cake, sur vos salades à utiliser, justement pour du chaud ou du froid. C'est vraiment une très belle offre. Alors, profitez-en, puisque le catalogue se termine, le 31 août. Hop, on y go ! Vous voyez, ma poche, elle est bien pleine. Là, je vais simplement enlever mon nœud, et on y va ! Et je vais remplir mes empreintes. Alors, je sais pas si vous voyez... Ouais, je vais vous montrer après. Allez ! On fait la forme du cœur, et c'est vite rempli, c'est propre. Alors, à la louche, je pense que vous allez vous embêter vraiment, parce que c'est quand même assez dense, et du coup, après, vous aurez beaucoup de masse qui reste accrochée dans la louche ou la cuillère. Après, à vous de voir et de tester. Mais moi, j'aime bien, vous savez, utiliser la poche à douille. Hello, tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on profite de ce moule qui est donc encore dispo juste sur ce mois d'août, qui sortira donc du catalogue. Et pour vous en faire profiter, il y a l'offre avec tous les 6 empreintes qui sortent du catalogue. Il y a les 15 gros cakes cannelés, les gros, les 15 gros cakes cannelés. Il y a le moule cuine, il y a le moule entremets, il y a, je ne sais plus ce qu'il y a, il y a peut-être des collègues qui regardent et qui peuvent m'aider. En fait, il y a 6 références, et ces 6 références sortent du catalogue. Et du coup, là, en ce moment, et jusqu'à lundi, vous pouvez en profiter et en avoir une à moins 30%. Le racloir, je vous rappelle, regardez comme je peux vraiment bien, bien tout amener vers l'avant de ma poche et ne perdre aucune masse. Et du coup, après, ma vaisselle en sera d'autant plus facile. Voilà. Alors là, je ne pose pas tout de suite ma toile de cuisson. Peut-être que je la mettrai, mais tout à l'heure, je vais surveiller au bout de 10 minutes. Donc, mes empreintes sont pleines. On part pour 20 minutes en 170 degrés en chaleur tournante, perso. Et je vérifierai effectivement juste si ça ne gonfle pas trop pour mettre ma toile de cuisson sur le dessus à mi-cuisson. Donc, dans 10 minutes, là, j'ai mis le minuteur dans 10 minutes. Comme ça, je vais vraiment pouvoir bien gérer tout ça. Eh bien, voilà. J'étais ravie de faire ma petite recette de ce soir avec vous. Donc, on prépare pendant ce temps une belle petite salade. Alors, idéalement, du jardin. C'est ce que je vais, je pense, vite aller chercher chez maman à côté. Je ne vais rien me dire, mais je vais aller en chercher une. J'ai déjà des tomates cerises de ma cousine. On va faire une belle petite assiette encore avec des radis. Poser 2-3 cœurs dessus. Et puis, notre repas sera prêt avec une bonne glace ou un sorbet ou peut-être un fromage maison ou un yaourt, effectivement. Donc, vraiment, il y a de quoi faire et des choses simples, rapides. Moi, je vous dis merci. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. On va se revoir. Parce que j'ai envie de vous montrer plein de choses. et puis, vous accompagner peut-être aussi durant ces vacances et vous donner des idées avec nos beaux fruits et légumes qui arrivent. Allez, bonne soirée et à très vite. Bisous !